Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2023. Alors, que va nous dire l'oracle de Béline en ce qui vous concerne ? On va voir cela tout de suite, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. Donc, Bélier, mars 2023. Ouh là là ! Alors, la coupe, elle indique peut-être des difficultés à rebondir, à changer une situation. On va voir la suite. Quel est le conseil de l'oracle de Béline pour les Béliers pour le mois de mars 2023 ? Il y en a deux qui sont venus. Le conseil ou bien tout simplement le message ? Mon difficulté à changer une situation. J'essaie de vous montrer les cartes au maximum. Ouh ! Alors, on dirait que c'est par rapport à une situation d'engagement. Il est possible que par rapport à une union, un mariage, mais ça peut être également selon votre situation, par rapport simplement à l'engagement que vous avez, le lien que vous pouvez avoir, le lien important que vous pouvez avoir avec une personne. Et par rapport à cela, eh bien là, on voit des difficultés possibles au mois de mars. Il peut y avoir, attention, une grosse tension, une fâcherie, un conflit, une dispute, disons-le. Et c'est sans doute, peut-être, par rapport à des questionnements concernant la famille, concernant la vie privée, concernant l'organisation de votre vie quotidienne. Et donc, en fait, apparemment, au mois de mars, vous allez devoir faire des réajustements avec votre conjoint, votre conjointe, par rapport à des projets familiaux, ou simplement par rapport à une vie familiale ou une vie quotidienne qui pose question en ce moment, qui ne tourne pas comme vous le voudriez. Alors, ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, là, ici, je voudrais en tirer un peu plus pour vous en dire un peu plus. Mais apparemment, le message, il est clair maintenant, c'est que malgré ce conflit qui risque de survenir au mois de mars, eh bien, c'est peut-être un conflit nécessaire, justement. Ça ne va pas durer déjà. Voilà. Et ensuite, c'est peut-être nécessaire pour, enfin, vider votre sac et faire la paix derrière et repartir de manière beaucoup plus sereine dans votre relation. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est par rapport aussi, peut-être, à une personne de la famille, quelqu'un avec qui vous êtes lié, que les réajustements seront nécessaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre les choses au point. Et puis, si vous vous fâchez, si l'autre se fâche, apparemment, ne paniquez pas, puisque ce sera votre moyen à tous les deux de régler une situation qui est en train de s'envenimer. Et le silence, dans ce cas-là, n'est jamais bon. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.